Nous sommes le 20 décembre 2014 et nous sommes ici quartier Rétis à Ostens. Alors on voit le petit panneau là avec l'écusson, le lieu sauvage, voilà, voilà Ostens. Et nous allons voir ce que nous allons voir ici dans ce lieu extrêmement sauvage. Un petit chemin, une petite route là, très peu empruntée. Et nous allons voir ce qu'il y a ici, de nouveau, par rapport à il y a quelques années là, par rapport à deux ans en Vion, voilà. Donc nous sommes 50 mètres plus loin, donc ici dans les villes autour de Bordeaux, ce qui se passe c'est que les engins viennent blesser gravement les chênes qui sont au bord des routes. Ben ici quartier Rétis à Ostens, nous observons exactement la même chose. Alors nous on voit les engins de broyage ici qui coupent tout, donc on voit ici le chêne qui a été coupé. On voit aussi ici le lierre, donc un lierre qui grimpait là dans l'arbre qui a été coupé, voilà. Et nous voyons pareil qu'autour de Bordeaux, nous voyons les graves blessures dans les arbres. Voilà, ici, ici, voilà. Voilà, ce qui fait que la vie de ce chêne, qui est déjà assez gros, presque un mètre de diamètre, est compromise. Voilà, donc ici, il passe entre les rangs, les plantations de pin et les arbres sont blessés. Voilà, 30 mètres plus loin, nous avançons sur ce chemin là, le quartier Rétis. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce secteur là, quartier Rétis, et à des kilomètres autour là, se trouvent des petits arbustes qui sont plantés sur le bord là, des routes minuscules. Donc ils sont ici vraiment en pleine campagne, il n'y a pas de maison. On peut regarder à des kilomètres autour là, on voit pas de maison, il y a une petite maison ici là, de ce côté. Et là, nous étions là-bas tout à l'heure au panneau Rétis, là. Là, ici, il n'y a pas de maison, voilà. Alors ici, donc ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont planté des, je ne sais pas qui, je ne sais pas pour quelles raisons, voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais des arbres ont été plantés ici, avec un énorme filet, avec un énorme poteau, enfin des poteaux, voilà. Voilà, et en observant de plus près, qu'est-ce que l'on peut voir ? Qu'ici, dans un milieu parfaitement naturel ici, à part les pins maritimes, enfin c'est un endroit qui est resté sauvage ici. Ce qui est planté comme arbre, ce sont des thuyas. Voilà, c'est vraiment dramatique, ils mettent des thuyas ici. Et par contre, les sauvages constituent une broussaille telle que celle-là, là. De broussaille, de chèvre-feuille, voilà, qui grimpent le long des chênes, comme ce chèvre-feuille ici. Donc, qui permettent d'accueillir les chenilles du sylvain azuré, et du petit sylvain aux endroits où c'est plus embroigé. Mais si, c'est surtout le sylvain azuré, parce que c'est très chaud, très ensoleillé. Donc, le chèvre-feuille, qui permet aussi d'accueillir les chenilles du damiel azucis, qui est un papillon protégé. Voilà, le chèvre-feuille, ici, permet d'accueillir ses diverses chenilles, dont celui du damiel azucis, qui est un papillon protégé. Bah, ici, c'est naturel, là. Donc, ils sont remplacés par du thuyas, voilà. Du thuyas qui va pousser, qui va faire des grandes haies absurdes. Alors, pourquoi ils ont décidé de mettre du thuyas ici ? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a eu une tempête. Parce qu'il y a eu la tempête qui a tout ravagé ici, dans le secteur, qui a fait coucher des arbres, les pins. Peut-être qu'ils espèrent ici faire des coupes-vent, je ne sais pas. En tout cas, le choix de l'essence, ici, est absolument absurde, puisque le thuyas est une plante américaine. Elle n'a aucun intérêt, ici, dans la nature. Ensuite, ils ont mis un grand filet autour, là, de plastique. Donc, ils introduisent du plastique, ici, dans la nature. Et je me demande si vraiment c'est une utilité, parce que le thuyas, ici, je ne sais pas s'il peut être mangé par des chevreuils, ou autre, je ne pense pas. Alors, on voit ici, là, quelque chose qui traduit bien ce qui se passe. Alors, naturellement, là, il y a le chervreuil qui pousse. Donc, il a poussé, là, autour du thuyas. Mais une fois que le thuyas va devenir, va grandir, ça va être au détriment du chervreuil. Et après, ici, ils vont tailler, là, le thuyas. Et qu'est-ce qu'il y a à se passer ? Eh bien, ils vont couper le chervreuil. Alors, c'est un endroit qui était vraiment riche en chervreuil, où il y avait beaucoup de sévins azurés. On voyait souvent des sévins azurés. Ici, précisément, je n'ai pas trop vu d'amylacicis, mais à quelques kilomètres d'ici, il y a des tamylacicis. Donc, à l'endroit où il y a des riches en papillons, ici, ça va devenir moins riche, à cause de ces plantations stupides. Alors, les arbres à côté, je ne sais pas ce que c'est, comme arbre, il y a d'autres arbres qui ont été plantés. Voilà, celui-là qui fait ses écorces, comme ça, là, particulière. Voilà, donc ils plantent, c'est pas réfléchi, les arbres qu'ils mettent ici. C'est absolument absurde, voilà. Alors, de l'autre côté de la route, là, c'est que des thuyas, là. Ici, voilà, un thuyas, un thuyas, voilà, un thuyas encore, voilà. Ces prairies sont broyées, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si elles récupèrent l'herbe. Voilà, on observe aussi des plantations d'un thuyas, là, un peu plus loin, là-bas. Voilà, plein de forêts, là, des arbres américains sont introduits. Alors, ici, comme arbre encore. Bon, celui-là, il était coupé. Ah non, un thuyas, encore. Voilà, un petit thuyas qui était mis, là, ici. Alors, voilà la variété qu'ils mettent, là. Des résineux, là, et des résineux, voilà. Bon, c'est très fin. Voilà. Ensuite, ils ne s'arrêtent pas là, dans la débilité extrême. Alors, on voit ici que c'est sur le bord des routes. Et là, c'est autour des champs, là. Autour des champs qui servent à je ne sais pas quoi ils servent, ces champs, là. Je ne sais pas si c'est broyé pour une raison particulière, ici. On voit que c'est une herbe qui était coupée, ici. Voilà. Donc, ici, là, naturellement, il y avait des naturels, là. Voilà, il y avait du hou. Et maintenant, ça va être du thuyas. Et cette plante, encore. Donc, je ne sais pas ce que c'est. J'ai oublié, là, ce que c'était. Qui font ces écorces, là. Donc, là, maintenant, ça va être que des plantes artificielles, voilà. Donc, nous allons voir les mêmes plantes autour de Bordeaux, qu'en instance, voilà, c'est pareil ce que ça va être. Nous avons observé la même chose. Donc, ici, où que nous allions en France, avec ce système des billes, nous avons trouvé les mêmes plantes. Et puis les mêmes plantes aussi qu'en Amérique. Voilà. Fini le hou. Fini les plantes naturelles. Alors, ici, nous avons encore des fossés qui sont laissés sauvages. Ils ne sont pas curés. Mais est-ce que ça va durer comme ça, encore ? Là, nous avons des sols, des sols marceaux. On observe que les feuilles sont encore présentes sur les sols marceaux, à cette époque de l'année. Je pense que c'est exceptionnel parce que le froid arrive très très tard cette année. Il n'y a gelé que quatre fois. Petites gelées blanches quatre fois. Le 20 décembre, c'est rare quand même. Voilà. Voilà. Donc ici, le long des fossés, des tuyas, des tuyas, des tuyas. Puis aussi des plantes qui sont mortes ici. Voilà. Donc là, ceux qui produisent des tuyas, là. Ah, ils se font vraiment de l'argent, là. Les pépiniéristes, là, qui ont comme petits copains ceux qui ont décidé de mettre des tuyas, ici. Au bord des routes, dans la région, enfin, dans le quartier Rétis, à Austins. À combien ? C'est à combien ? C'est à 20... Bon là, je pense que c'est à 30 kilomètres au sud de Bordeaux. Donc là, ici, là, ben... Destruction de l'environnement, ici. Bien volontaire, hein. C'est pas quelque chose qui est fait involontairement. Ici, c'est bien travaillé. C'est bien une destruction de l'environnement travaillé. Voilà. Et puis, nous observons ici que, bon, les engins qui sont venus... couper les pins, euh... je sais pas, moi, venus... couper les pins, etc., ici. Voilà ce qu'ils ont fait aux chênes, voilà. Ici, nous avons une chêne de 50 cm de diamètre, de tronc à peu près. Voilà, on observe, en remontant, là. Voilà, on voit les branches qui sont... massacrées, là. Voilà, voilà. Ici, une branche... massacrée. Ici, une branche... Voilà, on voit un arbre qui est entièrement massacré, là. Voilà. On voit les branches qui sont tombées, là. Donc là, je pense pas que ce soit naturel, ça. Voilà, il semble que les engins, ici, euh... ben, ils détruisent les arbres. Pourquoi ? Je sais pas trop. Voilà. Et on voit, là, au milieu des fougères, là. Encore des plantations, euh... d'arbres d'hiver. Ornementaux, d'origine américaine, qui sont plantées, voilà. Voilà. Voilà le désastre, ici. Là, je vois dans l'eau, s'il n'y a pas de tritons. Les tritons palmés, extrêmement communs. Euh... On peut être pas ici, parce que ça peut être des fossés un peu trop éphémères. Il y a beaucoup de tritons palmés, en principe. Dans la région. Voilà, nous sommes à cinquantaine de mètres, euh... de retour vers le quartier Rétis. Donc ici, sur le côté, nous voyons les plantations de pins. Et nous voyons que les interrants sont, euh... sont laboués. Alors c'est un labour, euh... un large labour, euh... de 50 cm de profondeur, au moins. Voilà, partout. Donc ceci, là, ce genre de pratique, c'est extrêmement néfaste, la faune sauvage. Notamment la faune des insectes, des pyoptères. Vous voyez, on voit sur le bord des chemins, là. Euh... tout est laboué, là. Alors qu'ici, il pourrait y avoir beaucoup de plantes extrêmement intéressantes. Voilà. Voilà, nous avons la route Goudournay qui est là. Le panneau du quartier Rétis qui est là. Dans nos pénétrons, là. Dans la forêt, là, ici. Donc nous voyons la bourre qui est faite, là. Entre les rangs des plantations de pins. Donc sur des hectares et des hectares. Voilà, boue extrêmement profond. Voilà, donc, euh... toutes les chenilles des pyoptères, qui vont sur ces graminées, là. Ici, là, euh... sont détruites à... un pourcentage très important, hein. Les chenilles ne supportent pas d'être, euh... comme ça, broyées, retournées. Voilà, donc ici, ça détruit vraiment, euh... une grande partie de la faune. Donc ici, à cet endroit, je vais filmer, euh... là, j'avais filmé l'année dernière, je pense. Enfin, il y a deux ans. Euh... Je pense que c'était ici, oui. Il y avait un arbre, ici, là. Sur ce secteur, là, qui était, euh... une grosse chêne qui était, euh... entourée... d'une blessure qui retournait... enfin, qui était tout autour de l'arbre. Un engin avait entièrement entouré l'arbre. Il fait une rayure dans les cohortses profondes. À peu près 20 cm de hauteur. Sur un chêne d'environ 40 cm de diamètre. 40-50 cm de diamètre. Donc, je pense que c'était ici. Là, je vois plus le chêne. Ben, je pense qu'il a été coupé. Voilà. Donc ici, là... En ce moment, ils n'ont pas fait exprès. Voilà. Tout à fait possible. Donc ici, une grande plante... Enfin, un terrain préparé pour faire des semis de... de pins. Voilà, nous avons avancé une centaine de mètres. au long de la route Goudronnée qui se trouve là. Là, nous sommes à peu près en face du panneau Rétis. Là où il y a la maison, en fait... C'est le côté de la route. Donc ici, là, nous avons l'endroit là... où il y a beaucoup de grands chênes. Des grands chênes qui font... à presque un mètre de diamètre, comme celui-là là. Dans cet endroit, c'est l'endroit où il y avait un chêne foudroyé. Donc je le cherche, j'ai vu un chêne foudroyé ici. Et en regardant... C'était en plein après-midi. Dans la saison chaude, au moins de juin, je pense. En regardant en haut d'un chêne, comme ça, j'avais vu un... Un grand capricorne. Le... Cerambix cerdo. Donc ici, là, à cet endroit là, où il y a un endroit de plantation... Enfin de... pas de plantation. Où il y a un endroit sauvage où il y a des chênes. Ce que l'on voit, c'est des plantations d'arbres. Mais par contre, ce ne sont pas des chênes, c'est autre chose, voilà. Donc nous avons ces arbres, voilà, avec les écorces, comme ça. Là, ça tombe bien, puisqu'il essayait de savoir ce que c'était comme arbre. Donc on voit ici les feuilles. Voilà, elles sont rouges, je crois que c'est l'automne, là. Voilà. Donc ici, un endroit où il y avait des chênes. Ils remplassaient d'endroits sauvages. Pas par des endroits où il y avait des chênes, où il y a des chênes. Mais ils remplacent les chênes par d'autres arbres. Voilà. Et puis également ici, en pleine de forêt, là. Voilà, là, c'est un absurde extrême. Ils introduisent du tuya. Voilà. Encore. Voilà. Au cœur d'une forêt sauvage. Comme s'ils avaient besoin de planter des arbres dans la forêt. C'est d'une absurdité extrême. Voilà, on observe sur ce chêne-là, on observe un lichen vraiment bien délopé. Magnifique. Voilà. Un lichen comme ça délopé est un signe que l'air n'est pas pollué ici. Voilà. Très joli, très joli endroit. Bon, je trouve pas le chêne qui a été foudroyé. Alors ici, on peut observer que les engins qui passent ici, là, quand ils passent, il y a des branches et des chênes qui sont pas très très hautes, là, à 5 mètres, qui arrivent vers le sol, là. Ce qu'ils font, c'est tout bousiller les branches, là, des chênes. Voilà. Alors ici, il devait y avoir une maison à un moment donné. On trouve un puits, là, pas un puits ancien, un puits avec les bordures en béton. L'eau, elle est pas profonde, là. Elle est à 2 mètres sous mes pieds, là, par rapport au niveau du sol. Voilà. Là, nous sommes toujours à cet endroit, là, où il y a des chênes. L'observation des plantations, là, ici, absurde. Bon, là, je sais pas ce que c'est, là. Les feuilles sont tombées. Et là, je sais pas ce qu'ils ont planté. Ça paraît être un chêne d'Amérique, ici, là, voilà. Encore n'importe quoi, là. N'importe quoi et n'importe quoi, voilà. Ici, les broussailles naturelles, évidemment, sont détruites. Voilà. C'est débroussaillé, ici, de manière débile, au profit de plantes telles que le tuya, ou d'autres plantes qui ne viennent pas d'ici, voilà. Et ce qui est enlevé, c'est toujours ça, le chèvre-feuille, voilà. On voit des broussailles de chèvre-feuille, ici. Et ce qui est enlevé, aussi. Ce sont... Ah non, c'est pas un saule, ça. Voilà, je sais pas ce que c'est, ça. Je filme, là, mais je sais pas ce que c'est qu'on plante, là. Bon, je l'aurai sur un livre. Enfin, ce qui est détruit, en fait, c'est tout ce qui est saule en sous-bois. Voilà. Alors, nous venons de là-bas, là. Enfin, nous venons du chemin, là. Nous avons traversé le bois, là. Nous sommes arrivés par là-bas, là, ici. Là, nous avons vu le lichen qui est sur les arbres. Euh... Les plantations, là. Là, nous avons vu le puits. Les plantations, là, de toutes sortes d'arbres débiles. Et là, nous voyons un chêne. Euh... Un petit chêne, hein. Voilà, je vous montre ma main, par rapport. Voilà. Euh... Et là, nous voyons un lichen vraiment particulier. On a pas souvent de lichen comme ça, là. C'est carrément une mousse. Voilà, c'est très bizarre. Hein, c'est vert, c'est fait... C'est tout à fait bizarre, c'est poreux. Voilà, c'est extraordinaire, ce lichen, là. Alors, quand il est petit, il est comme ça. Après, ça fait des grosses feuilles sur l'arbre. Voilà. Voilà, nous sommes à une vingtaine de mètres de l'arbre, là, avec le gros lichen. Donc, c'est celui-là, l'arbre gros lichen. Nous avons le puits, là. Et là, nous arrivons à un endroit où nous avons des chênes coupées, là. En état de bois, là, de chênes. Nous observons qu'il y a des gros trous, là, des sérambicidés, de luchanidés, voilà. Donc, tous les arbres qui contiennent des sérambicidés de luchanidés ne vont pas être coupés. Donc, on observe ici que, au contraire, ils sont bien coupés. Ça, ça va faire du bois de chauffage. Ici, aucun respect des règles élémentaires, de protection environnementale. On voit d'énormes trous, ici. Et tout ça, ça va servir à faire du bois de cheminée ou autre. Et on voit que, bien sûr, tous les arbres qui sont coupés ne seront pas remplacés. Alors, ces arbres qui sont coupés sont des chênes pédonculées. Ils ne seront pas remplacés par des chênes, mais par du tuya, voilà. Encore du tuya qui est planté, ici, là. Et ça, ça ne date pas longtemps, ça date de deux ans, voilà. Il y a deux ans, il n'y avait absolument rien de tout ça. Deux ou trois ans, voilà. Pas avant 2011, en tout cas, voilà. Ici, on voit du chèvre-feuille qui grimpe, là, le long du tuya. Voilà, mais le tuya, ça ne permet pas du tout la vie, voilà. Voilà, la destruction, ici, est vraiment stupide. Stupide. Voilà. Retour sur la route. Et nous voyons le panneau, là, quartier Hétis. À 200 mètres environ. Voilà, nous avons fait un cercle, en fait, là. Nous sommes partis vers 100 mètres, vers ce côté. Là, nous avons fait un cercle dans la forêt, là. Et nous revenons, ici, à 200 mètres du panneau du quartier Hétis. À Ostens. Voilà. Voilà, nous avons avancé de 50 mètres vers le panneau Hétis. Et ici, sur le côté, je vois des poches bleues, là. Un broussaille, je vais voir ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis, là, dans ces pastilles bleues ? Qu'est-ce qu'ils ont planté comme arbre ? Là, on perçoit une sorte de sapin. Complètement débile, là. Quel est cet arbre ? D'où il vient ? De quelle région du monde ? Voilà, une sorte de sapin, là, qui vient peut-être des montagnes d'Europe. Des Etats-Unis, voilà, je ne sais pas. Encore, là, beaucoup de sapins, encore d'autres, là. Voilà. Là, une fois que ces sapins seront grands, là, on voit la taille, on voit la grosseur du plastique, l'épaisseur. Après, ça, ça reste dans la forêt, il n'en reste pas, ça. Ça reste, après. On considère ça comme faisant partie de la nature, le plastique, voilà. Donc ici, là, plein de sapins qui sont plantés, ici. Bien sûr, ici, là, puisqu'ils privilégient les sapins, pour eux, c'est ce qui compte. Là, ce qu'ils risquent de faire, c'est de couper tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est chêne, voilà. Donc ici, une plantation de sapins. Au détriment de l'arbre qu'il y a, ici, depuis toujours, le chêne. Voilà. Là, c'est où, hein, c'est vraiment grand, ces poches plastiques. Je compte par rapport à ma main, là. C'est énorme. Voilà. Toujours du chèvre-feuille, ici, très abondant. Voilà. Voilà. Mais ici, quand il y aura une forêt de sapins, là, ils sont plantés serrés, ces sapins, là. Celui-là est à... même pas 5 mètres. Celui-là est à 8 mètres, voilà. Voilà, on observe des sapins serrés, ici. Une fois que les sapins sont grands, là, le sous-bois, c'est extrêmement pauvre. Et ici, le chêne à feuilles risque de disparaître. Voilà. Voilà. Retour vers... Retour vers la route, en avançant de 10 mètres vers le panorettis. Donc, ici, un chêne... Un chêne contaminé... Enfin, colonisé par le Cerambix Cerdo, ou autre. Cerambicidé, très grosse taille. Ou alors, le Vulcanucervus. Voilà. Très belle colonisation. Des trous énormes. Et avec un... Un très, très gros lierre qui grimpe, là. Enfin, un gros lierre, voilà. C'est marrant, il n'y a pas beaucoup de rampons, là. Voilà. Voilà. Malheureusement, cet arbre risque d'être transformé en... en bois de chauffage. Et faire disparaître, ici, le Grand Crappercorn. Voilà. Alors, ici, nous avons des fossés. Ils sont malheureusement, trop souvent, entre guillemets, entretenus. Ce qui fait que la végétation, là, dans la fossée, est vraiment appauvrie. À cause de cette obsession de l'entretien, entre guillemets. Voilà. Voilà. Voilà, nous avons dépassé le quartier Rétis. Donc, le panneau Rétis se trouve vers là-bas, un kilomètre ou deux. Donc, nous avons longé la route, là, en dépassant le panneau Rétis. Sur le côté gauche, là, de la route, il y avait une petite chapelle. Et après la petite chapelle, la fin du quartier Rétis. Et là, nous arrivons là. Enfin, la route continue tout droit. Nous avons tourné sur la gauche. Et ici, nous voyons qu'il y a un fossé, là. Alors, un fossé très important. Alors, ici, nous sommes vraiment à la campagne. Ça, c'est un ruisseau, carrément. Et nous voyons qu'ici, tout le bord est broyé, voilà. Donc, nous voyons ici, que toutes les plantes intéressantes, tout ce qu'il y avait au bord du fossé, là, le pâteur chanvrine, etc., tout a été broyé, voilà. Et plus loin, là-bas, c'est l'endroit où il y avait le petit nacre sur le bord. Et bien, ici, il n'y aura plus rien à cause de ça, ce broyage débile. Alors, ici, nous avons le fossé, là, qui est broyé, là, jusqu'au fond, là. Donc, ici, toute possibilité de vie d'insectes est rendue très difficile, puisque les insectes qui sont en kizalides sur les herbes, là, ils sont broyés, ils tombent dans l'eau, etc., donc il ne peut pas vivre ici. Et ensuite, sur le bord du champ de maïs, là, nous avons une jachère. Une jachère qui ne sert à rien, puisqu'ici, c'est une jachère. Et malgré tout, ils viennent ici pour broyer l'herbe. Donc, toute vie ici de l'épidoptère est empêchée, voilà. Même s'il y a du plantain, s'il s'est broyé à chaque fois, l'humilité du plantain ne peut pas vivre, voilà. Ceux qui poussent, avec ça, bon, là, ils n'auront que les herbes broyer. Ce sont de magnifiques coulemelles. On voit la coulemelle, comment elle est grosse, là. Il y a une autre à côté, elle est vraiment belle, celle-là. C'est pas souvent qu'on la voit si grosse. Plus de 30 cm de diamètre. Voilà. Regardez, je vais la cueillir. Waouh ! Magnifique !